Salut, bienvenue à Face à Pierrot. La première question est de Elsim Matt. J'aurai deux questions. Crois-tu que Paris va se qualifier pour la phase finale de la Ligue des champions ? Beaucoup plus perso. Mais ton post sur les pronos de cette journée m'inquiète car tu as parlé d'examens médicaux qui t'ont beaucoup fatigué. Comment vas-tu ? Les résultats sont bons. Merci de prendre de mes nouvelles. La première question, est-ce que j'y crois ? Oui et non. Oui, parce que Paris a totalement les moyens de le faire et que Dortmund est quand même pas mal handicapé par des blessures. Non, parce que Paris a perdu les deux matchs en déplacement qu'il a fait dans cette poule. Et puis généralement, depuis un bon moment, les déplacements sont quand même pas le point fort du PSG. Donc je suis mitigé sur ce match. Quant à mon cas perso, oui, en fait, j'ai été à Paris voir un dermato. Parce qu'autant vous dire que dans la région de La Baule et même en allant jusqu'à Nantes, il n'y a plus un dermato qui prend un nouveau client. J'ai été parce que, vous l'avez sûrement remarqué, j'ai un bouton là, un bouton là. Puis j'avais une verrue là qu'on m'a brûlé à l'azote. Donc ça, ça va. Les deux autres sont potentiellement cancérigènes. Et je dois donc faire une biopsie le 6 février. Voilà. Ce que vous voulez que je vous dise d'autre. Je suis obligé de retourner à Paris encore une fois pour ça. Ce qui vous donne une idée de la misère de la médecine française. Voilà. Si j'ai des trucs potentiellement cancérigènes, c'est à cause de mon traitement pour mes greffes, dont ce sera le 7e anniversaire demain. Del Planck, Vincent, comment expliques-tu la réussite des entraîneurs Michel avec Girona, Bose avec le PSV, Emery avec Aston Villa ? En France, ils se sont fait dégager par nos clubs. Je pense que Michel à Marseille, Bose à Lyon et Emery au PSG, c'était dans des clubs d'un autre standing, des clubs où ils entraînent aujourd'hui. Et qu'être un bon entraîneur dans un club ne veut pas nécessairement dire que tu vas être un bon entraîneur dans un autre. Et inversement, j'étais loin d'être fan d'Emery au PSG. J'ai trouvé qu'il nous avait tué tactiquement, notamment à Barcelone et à Madrid. Après, voilà, Bose, c'était une catastrophe à Lyon. Il a peut-être un groupe plus à l'écoute, certainement un groupe plus à l'écoute, certainement plus travailleur. Et Michel, peut-être qu'il est dans un contexte espagnol, il est plus à l'aise. Ça prouve qu'il n'y a pas de règle, surtout dans ça. Ivous me dit « Je comprends, vu le contexte actuel, qu'on annule tout déplacement de supporters. Mais pour combien de temps, selon toi ? Quelles sont les conditions pour un retour à la normale ? » Le problème, c'est qu'on est dans un pays où il va y avoir les Jeux Olympiques. Alors la Terre va s'arrêter de tourner. Je pense qu'il ne va pas faire bon habiter en région parisienne pendant la période des Jeux et même quelques semaines avant. C'est pour ça que je suis encore une fois bien content de m'être barré de là-bas. Et comme l'a très justement dit Franck Caise en conférence aujourd'hui, si on n'est pas foutu d'accueillir 300 supporters sévillants, comment on peut vouloir organiser les Jeux Olympiques ? Alors après, je dirais que ce ne sont pas les mêmes supporters. Il n'y a pas des foules de supporters sur les JO. C'est un public totalement différent. Et surtout, et on peut le regretter avec une sélection par l'argent vu le prix des billets pour les JO. Après, je rappelle que le contexte international est lourd, que la France est sous une menace assez importante d'attentats et que les forces de police sont probablement autre chose à foutre qu'à se regrouper en masse pour empêcher des crétins de se foutre sur la gueule parce qu'ils ne défendent pas le même maillot ou le même club. Donc voilà, c'est un problème compliqué. Malheureusement, les décisions-là entraînent un manque de discernement total. Je pense qu'il y a des supporters qui ne créent jamais de problème nulle part et il y en a qui créent des problèmes partout. Donc voilà, il faut, comme dans beaucoup de cas, faire ça au cas par cas. Mais ce n'est pas non plus le point fort de la France. Benjamin Meunier me dit « Tu expliquais la semaine dernière que si un projet se présentait, tu pourrais reprendre un poste au sein d'une direction sportive. Sinon, tu venais te solliciter, pourrais-tu travailler avec Valdemar qui t'a ? » Alors là, Benjamin, on est en pleine football fiction. Il n'y a aucune chance que Valdemar qui est très très fraîchée avec moi me propose quoi que ce soit. Et inversement, je pense que je ne commettrai pas l'erreur de travailler avec un mec qui est aussi instable et qui veut expliquer à tout le monde. Valdemar qui t'a, c'est le genre de mec qui, au bout de deux jours, expliquerait à un chirurgien comment il faut opérer à cœur ouvert. Donc laissez-moi tranquille. Nantes, évidemment, c'est géographiquement le club le plus proche de là où j'habite. Voilà. Si un jour, le club est repris par des gens que j'apprécie, je ne dis pas non. Parce que Nantes est un très beau club. Maintenant, avec Quita, il faut oublier ça tout de suite. Vince me dit « Les nombreux changements effectués par Enrique ne déstabilisent-elles pas l'équipe ? » — Moi, je pense surtout qu'elles déstabilisent Mbappé. J'ai répondu d'ailleurs sur X à une question tout à l'heure, là, en disant qu'avoir Théo Hernandez et Lucas Hernandez derrière soi, ce n'est pas la même, et avoir Griezmann au milieu, ce n'est pas la même non plus. Donc quand on voit le niveau de Mbappé en équipe de France, il faudrait peut-être s'interroger sur la façon dont il est entouré. La prédominance du duo Hakimi-Dembele fait que Mbappé est très esselé. Alors c'est vrai qu'il n'a pas fait un bon match contre Nantes en position d'avant-centre, mais qu'est-ce qu'il a eu comme ballon ? Qu'est-ce qu'on lui a donné comme occasion ? Qu'est-ce qu'il a eu comme ballon dans le sens du jeu ? Voilà. La rotation, elle est un petit peu obligatoire. Maintenant, je pense qu'il faudrait que le club complète ça avec un milieu qui soit capable de mettre des ballons, parce que quand tu passes de Verratti, Neymar et Messi en termes de passeurs à Vitigna et Kangline, ça change beaucoup. Pas sûr d'avoir totalement répondu à la question, mais pas grave, c'est ma réponse. Pascal me dit « Que pensez-vous de la présence de Jean-Michel Aulas avec Textor au Groupama Stadium ? Juste un effet de com' ou une demande d'aide de Textor alors qu'il l'a plus ou moins viré du club ? Merci. » J'en sais pas grand-chose, mais en tout cas, ça fait plaisir. Je pense que, vu la situation de l'Olympique lyonnais, il faut qu'il y ait une forme d'union sacrée pour que le club reçoive le plus d'ondes positives, et que, dans ce domaine, Jean-Michel Aulas a un rôle à jouer. Je trouve que c'est une très bonne initiative de Textor. Elles sont pas si nombreuses, les bonnes initiatives, pour au moins noter celles-là. Jacky Boy. Au début de sa carrière, la presse faisait passer Tony Hoka comme prétendant au titre poids lourd. Aujourd'hui, il est très loin. On sait tous s'emballer ou alors n'y avait-il pas le talent pour le faire ? Ça m'a fait beaucoup de peine, le match de Tony, parce que, lorsqu'il a commencé la conquête avec Canal, on m'avait demandé, et à d'autres personnalités de la chaîne, de venir au bord du ring pour donner un petit peu de consistance à ça. J'y étais alors que j'y connais rien en boxe, et puis j'ai sympathisé avec lui. Et voilà, c'est un mec gentil, ouvert, affable. Mais bon, c'est vrai que c'est pas ce qu'on lui demande pour l'heure de boxe. Moi, je pense que c'est un très bon technicien, mais je pense qu'il n'a pas le punch nécessaire pour... Il fait pas mal, quoi. Et surtout, moi, il y a un truc qui m'a frappé dans ce combat, c'est qu'il a peur. Est-ce que c'est la peur de prendre des coups ? Est-ce que c'est la peur de perdre ? Mais voilà. Maintenant, ça va être très difficile pour lui, mais comme je l'aime beaucoup, je lui souhaite beaucoup de courage et de pouvoir rebondir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.